Votre chaîne Koboro TV Web Africa est située à Parakou, au quartier Guira, dans l'avant de l'ancien tribunal. Abonnez-vous massivement sur nos pages YouTube, Facebook pour ne rater aucune actualité. Koboro Télévision Web Africa, ce que dit l'image. La Cour sur la demande ou sur les requêtes qu'on lui a formulées est allée attirer toutes les conséquences de l'irrégularité qui a entaché l'élection du conseiller en question. Vous savez, comme toute compétition, ne prendre pas une élection requiert des aptitudes, requiert des conditions. Et ces conditions concernent autant le parti politique que vous investissez comme candidat que le candidat même que le parti politique a présenté. La déchéance ou l'invalidation d'un siège pour l'LCBE ne concerne pas seulement la personne du titulaire qui occupe actuellement le siège, mais le concerne et concerne aussi son suppléant. Étant entendu que le suppléant est intimement attaché à la personne du titulaire. Et donc si le titulaire tombe, c'est que le suppléant tombe. Là, nous sommes dans les règles qui concernent le régime juridique des inéligibilités, qui est totalement différent des incompatibilités. Ou même lorsque le titulaire est frappé d'une incompatibilité, le suppléant est appelé à la rescousse pour prendre sa place. La majorité absolue que le FCBE avait pour le compte de Parakou est une majorité chancelante, est une majorité précaire. À tout moment, ça peut vaciller. La preuve, une décision de la Cour suprême est sortie là maintenant et fait tomber cette majorité. C'est à bon droit, il faut le dire, c'est à bon droit, ce n'est pas une décision ourdi, orchestrée, pour faire du mal à quelqu'un. Et comme il faut encore le rappeler, il se peut que dans les jours à venir d'autres personnes perdent aussi le siège. Que des formations politiques perdent aussi le siège, aussi bien Parakou que dans les 76 autres communes du Bénin.